Je prends mon bord et j'arrive à Paris le 11, c'est-à-dire que je quitte le 10 avril ici et j'arrive à Paris le 11, le 11 avril, pour le programme de Lyon, et plutôt Paris, autant pour moi. A partir du 25 au 28, nous aurons un grand programme à Vitry-Syssen. Tout le monde est invité. Vitry-Syssen, tout le monde est invité. Le comité de la Suisse doit être à Vitry-Syssen. Tous ceux d'Italie doivent être là. Parce que c'est vrai, après ça, nous aurons des programmes en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays européens, mais ce grand programme, la personne ne doit le rater parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Je dois la consécration, comme je disais. Nous aurons prié pour les enfants spirituels, nous aurons prié pour vous. Nous sommes dans un moment de prière. Moi-même, j'ai fait un repas par jour. Nous sommes dans un moment de prière pour que le Seigneur se révèle à nous. Et à cette rencontre-là, il y a beaucoup de ministères pour lesquels je vais prier. L'onction va tomber sur les gens. Je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous repositionne et repositionne son armée. Parce que l'Église a perdu sa position. Il faut que Dieu déverse une onction particulière. C'est l'Église qui nous semble croyant. Voilà. Et donc, il y aura un livre qui va sortir bientôt, apparaître, avant le tombe 2 de la prière. Est-ce que vous avez déjà mes livres ? Ceux qui n'ont pas encore acheté. Donnez les livres. Donnez les livres. Le livre qui va sortir prochainement, très bientôt, c'est un livre sur la prière. Les stratégies d'attaque spirituelle. On va vous montrer comment attaquer les heures de prière, comment faire descendre les gens. Ce livre-là aussi est très important. C'est « Connaître et dédouer les heures de la sorcerie ». C'est un livre qui est vraiment très important, instructif. Je suis en train de préparer le tome 2, avec beaucoup de détails. Et bientôt, le livre de prière sort. C'est très bientôt, j'aurai le livre de prière. Par la grâce, ça va beaucoup. Vous aider dans la prière. Beaucoup de vous aider dans la prière. Amen. Ça dira beaucoup de gens par la grâce de Dieu. Et on aura, n'est-ce pas, des séances de baptême. On aura des baptêmes. Ce n'est pas vous inscrire d'abord pour dire baptême. Celui qui je baptise, je dois le connecter. Voilà. Donc, n'appelez pas pour dire non, il faut mettre la liste de baptême. Non, je dois te connecter, toi qui veux te baptiser. Pour tout part, vous partez d'abord à Vitry-Cicel. Et on va s'organiser par rapport à ça. Voilà. Donc, il y aura l'essence de baptême. Il y aura le baptême du Saint-Esprit. On va prier pour le baptême du Saint-Esprit. On va prier aussi pour les dons spirituels. On a deux jours. On a le 27 et on a le 28. On va prier aussi pour que Dieu vous donne de l'enfantement. On va prier pour que le Seigneur aussi vous donne, n'est-ce pas, la prospérité. Il y aura beaucoup de choses pour lesquelles nous allons prier pendant ce moment-là. Et après ça, on va donner le programme, la suite du programme. Il y a aussi Donny Champion. Donny qui est le responsable d'Italie. À part lui, il n'y a pas d'autres personnes. Il y a des gens qui sont un peu bizarres en Italie. Je n'ai pas pas d'eux. Je parle de Donny. C'est le seul qui me représente. Et tous les enfants spirituels doivent se mettre ensemble pour le programme d'Italie. Voilà. Donc il y a aussi Mme Sylvie, celle qui s'occupe de l'Italie. Voilà. Je crois qu'ils ont eu une salle. On aura l'occasion de communiquer là-dessus par la grâce de Dieu. Il y a aussi Belgique. Il y a aussi le frère Silla, Prospère Silla de Belgique, qui s'occupe de Belgique. On a aussi l'Allemagne. Et on a aussi, pour les Etats-Unis, on a le frère Ben de Miami, en Floride, qui s'occupe des Etats-Unis. Voilà. Comme je disais, on sera aussi dans le mois de juillet, par la grâce de Dieu, on sera par la grâce de Dieu au Sénégal. Et par la grâce de Dieu, on sera aussi au Cameroun, par la grâce de Dieu. Voilà. Il fallait que je fasse un peu les informations de Thaï. Et je tenais à vous dire, le numéro clé qui pilote tout mon programme sur le plan international, je reviens là-dessus. Sur le plan international, je le donne, c'est plus 300, 37, 62, 40, 24, 84. Je réponds le numéro. 37, 62, 40, 24, 84, 84, maman Bessura, celle qui pilote tout, qu'il s'assoit en Italie et tout ça. C'est vrai qu'il y a des différentes cellules et l'organisation, celle qui pilote tout sur le plan international, celle qui est capable d'organiser. Je vois si les réseaux sociaux, dans ce temps-ci, il y a quelqu'un qui pense qu'il est mon fils spirituel, je ne le connais pas, qu'il fait croix aux gens et que les gens lui ont envoyé des photos d'identité. Il va faire des cartes de membres des enfants du professeur Krasso pour une cotisation pour soutenir le ministère. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne demande pas de l'argent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un voyou pour demander de l'argent sur les réseaux sociaux. La preuve, c'est qu'ici, quand quelqu'un m'envoie de l'argent, m'appelle pour m'envoyer de l'argent, j'appelle mon comptable. C'est mon comptable, les gens envoient l'argent au nom du comptable, même quand ça vient à mon nom, quand c'est moi-même qu'on doit donner, ça vient au nom du comptable parce que je dois savoir quels sont ceux, je dois filtrer un peu tout ça. Donc, moi-même, il ne prend pas l'argent. J'appelle le comptable, je le mets en contact avec le comptable et les gens envoient son nom du comptable. Ici, c'est comme ça, c'est géré. Donc, celui qui est en train de faire sa voyousie, il veut prendre notre nom pour enarquer les gens, on n'est pas dedans. Je ne suis pas un voyou. Donc, je ne passe pas sur les réseaux sociaux. J'ai dit que quand je voulais construire l'orphelinat, je n'ai jamais demandé 5 francs aux gens. Regardez toutes les vidéos, je n'ai jamais demandé aux gens de me donner l'argent. J'allais construire les gens. Je l'ai fait. Parce que Dieu m'a demandé de le faire. On est ici, on vit par la foi. C'est Dieu qui nous bénitie par la foi. Donc, n'en profitez pas de notre image pour aller enarquer. Si vous donnez 5 francs, je peux comprendre. J'ai déjà lancé une cotisation. C'est Maman Bessoura qui s'occupe de ça. Il y a Suzanne Dotté qui a donné pour payer la salle. Il y a aussi Mélanie. Il y a aussi Roche Actu. Roche, un de mes fils. Il n'y a pas assez de monde qui ont donné. Ceux-mêmes qui je connaissent, ils n'ont même pas encore dans la cotisation pour payer la salle. Ils n'ont même pas encore pour payer la salle. Et je tenais aussi à dire aux gens, évitez sauf Maman Bessoura qui est habilitée à prendre ses aides. Je vous ai donné un truc au nom du ministère pour les salles et mon biais d'avion. D'ailleurs, la cotisation est lancée. L'Italie, la France, la Suisse, les Etats-Unis, le Canada doivent se mettre ensemble pour le biais d'avion du professeur Grasso. Vous voyez déjà Maman Bessoura, elle a déjà commencé à vous parler. En dehors de ça, celui qui va vous demander de l'argent, c'est un voilien délinquant, il sera applaudi. Voilà. Parce que ne jouez pas votre image. Non, ne jouez pas votre image. Voilà. Nous, nous, nous sommes très bien organisés. Voilà. On ne peut pas se mettre là en train de demander de l'argent. C'est pourquoi. Voilà. Donc, méfiez-vous de ceux qui vous envoient les messages par Timbos, qui vous commandent, pour vous dire qu'ils ne sont rien que des anarchistes et des voleurs. Méfiez-vous d'eux. Et puis, d'ailleurs, je reviens sur une annonce de taille. Je viens de faire une réunion avec tout mon personnel, avec les pasteurs. Même un pasteur du ministère. Je ne dis pas que c'est le cas. Parce que je n'ai jamais demandé l'argent. Ils doivent me suivre. Si un pasteur vous demande, ici, dans mon ministère, vous demande l'argent sur Facebook, signalez-le. Je ne dis pas qu'ils le font. Parce que dans ces temps-ci, ils ont piraté le compte Facebook du pasteur. N'est-ce pas ? Viens ici, monsieur. Donc, non, c'est méfie. On veut bien filtrer les choses. Que ce soit lui, que ce soit le pasteur Bruno, que ce soit Bruno, que ce soit Philippe, quelqu'un qui vous demande de l'argent, signalez ça immédiatement au secretariat. Parce qu'il peut y avoir des anarches. Si vous voulez faire des gestes, j'ai dit, moi-même, vous faites des gestes, là. J'appelle mon comptable. Parce qu'on ne sait jamais. C'est lui. Il y a un seul nom qui fait que s'il y a quelque chose, on peut savoir si c'est une anarche ou pas. Donc, du coup, il y a un pasteur, il y a un contact qui s'occupe de tout ça. Même si un pasteur vous demande quelque chose, signalez ça. Parce qu'il doit me suivre. Je l'ai fait ici. Je m'occupe de... Je ne dis pas qu'il ne lui fait pas des dons. Mais demandez. On n'est pas là pour mendier. On est désolé. Moi, je ne le fais pas. Donc, ne faites pas ça. Vous devez suivre mon exemple. Si on vous demande par Facebook, par un moyen quelconque, signaler la personne. Il va répondre de ses actes. Il répondra de ses actes. Qu'on sert, Dieu, ce n'est pas pour demander l'argent aux gens. Tu sers, Dieu. Tu sers pour quoi t'es mieux de servir. Dieu le même peut toucher. Au lieu de demander à quelqu'un, il peut toucher une personne qui te bénit. Quand le baisard se fera sentir, Dieu nous ouvra les portes, nous donnera les moyens. On n'est pas venu pour enarquer les gens. On n'est pas venu pour demander, mendier. Dieu, ce n'est pas la mendicité. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier. Moi, j'ai pris en ce moment mes besoins. J'ai tel besoin. Mettez ça en prière. Il y a des gens qui, Dieu touche, me bénissent. Amen. Ou dit, faites attention. Facebook, vous voyez là. Les réseaux sociaux. Nous sommes en train de travailler. Il y a les francs-maçons. Il y a les satanistes. Il y a les chocs-ofsatans. Il y a les gens qui n'aiment pas. Les sorciers, ils sont en train de le confesser. Eux, ils protègent les sorciers. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Donc, les gens, ils font tout pour salir notre image. Il y a des comptes dériqués sur le YouTube. Ils font tout. Maintenant, on continue le combat. Mais, l'image de l'église. Je ne suis pas prêt que ça soit sali. Donc, si on vous demande l'argent, Seule Maman Bessoura peut le faire. Si vous avez un don à faire à Divo, vous voyez le secrétariat. Vous voyez le secrétariat. Moi, je suis venu, c'est ma Bible. Si ils voulaient l'argent, c'est là à Abidjan. Je viens de faire une réunion. Si ils voulaient l'argent, je vais prendre ma Bible. Je suis à Abidjan. Tout cela, il vient d'Abidjan. Il y a mes trois abidjan là-bas. Bien, on allait parler. Mais, c'est parce que je suis en train de servir que je suis à Divo ici. Donc, si quelqu'un veut vous demander l'argent, il faut lui dire, « Monsieur, tu as appelé ou tu es tiens mandien ? » On lui dit, « Tu es pasteur ou tu es mandien ? » Sinon, on va te donner le bout de petits doulas là. Tu vas les demander. Quand tu sais Dieu, parce que, il y a déjà les gens, coulou, voilà. Donc, c'est des choses que je ne veux pas voir. Si on vous demande, vous voyez ça comme une anacte, signalez ça. Si vous voulez nous faire des dons, ce n'est pas pour vous une occasion de dire, comme le prophète a dit, « On ne vous donne plus l'argent. » Non. Si vous voulez faire des dons, vous envoyez, il y a des gens qui, chaque fin du mois nous donnent, ils envoyent des dons. Alors, Fénina, ils envoyent des dons. Même à moi, ils m'envoient le soutien. J'ai fait passer ça par la comptabilité. Parce que, même si c'est moi, ça doit servir pour l'église. Ça reste dans la caisse. Et puis, on sait où on met pour gérer tout le personnel. Amen. Amen. Voilà, ça va ? Voilà, parce que l'église, c'est pas du problème. C'est vraiment une chose qui vient pour moi. On ne veut pas avoir des problèmes ici. Allez-vous là ? Amen. Ça va ? Amen. On a aussi besoin des gens pour nous soutenir. C'est pas pour autant dire, non, 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 non. Vous devez aussi soutenir le ministère. J'ai toujours dit aux gens, vous devez soutenir le ministère. Nous sommes là, vous savez que c'est ici qu'on vous délivre. Donc, quand vous venez là, pensez à nous. Pensez à nous. Pensez qu'il y a l'enfer d'innat. Pensez qu'on doit payer les locaux. Pensez qu'on doit faire. Je n'ai pas encore payé le salaire des gens. C'est mon souci. Mais je sais que Dieu pouvoir a. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je n'ai pas encore payé le salaire des gens. Mais je n'ai pas de ça. Je ne suis pas venu vous faire de ça. Je n'ai pas demandé aux gens, il faut les faire cotiser, ils vont payer le salaire des gens. Je ne suis pas en train de créer sur Facebook. Donnez-moi de l'argent. J'ai beaucoup d'enfants spirituels. Mais je ne le fais pas. Je vis ma vie. Je ne vis pas la foi. Ma foi. Ma foi, c'est quelque chose de très fort pour moi. Voilà. Et puis, il va commencer à prendre de l'argent. Donc, moi, j'ai enseigné mes gens. Je les ai enseignés à vivre par la foi. Donc, si quelqu'un vous demande, c'est que la personne ne vient pas du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Sous-titrage ST' 501